L'armée israélienne a annoncé ce lundi avoir achevé ses opérations dans la zone de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, dans laquelle elle était entrée il y a deux semaines. Les troupes ont achevé une activité opérationnelle dans la zone de l'hôpital Al-Shifa et ont quitté la zone de l'hôpital dans la nuit de dimanche à lundi, a précisé l'armée dans un communiqué, ajoutant avoir tué des terroristes lors d'affrontements. Le droit international stipule que même si un établissement médical est ainsi protégé en cas de conflit, il perd ce statut s'il est utilisé à des fins militaires. Mi-novembre, les forces israéliennes avaient provoqué un tollé international en pénétrant dans l'hôpital pour la première fois, alors que des milliers de civils y étaient réfugiés. Les images de l'évacuation d'Al-Shifa trois jours après le début du raid avaient fait le tour du monde. Plus de 2300 patients, personnels et déplacés avaient dû être évacués dans des conditions dramatiques. Un retrait effectué dans la nuit Les forces de Tzahal et du Scheinbe ont achevé l'opération ce matin dans la zone de l'hôpital Shifa. Les forces de Sheta 13, l'équipe de combat de la 401e brigade et la patronale sous le commandement de la 162e division ont quitté la zone de l'hôpital, précise Tzahal sur le réseau Social X. Un journaliste de l'AFP et des témoins sur place ont vu des chars et des véhicules sans retirer, sous le couvert des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. Selon le site israélien d'information Wallah, après la première opération de Tzahal dans l'hôpital mi-novembre, l'idée s'était répandue parmi les dirigeants du Hamas qu'Israël considérait avoir définitivement nettoyé les lieux et que l'armée n'y reviendrait pas. Le mouvement islamiste aurait donc appelé à se rassembler dans l'établissement, à l'abri. D'où la rapidité avec laquelle le deuxième raid a été organisé, et la zone très rapidement encerclée par la division 162. La semaine dernière, le contre-amiral Daniel Agari, porte-parole de l'armée israélienne, avait affirmé que le Hamas détruisait l'hôpital Shifa en en faisant un centre de commandement et de repli pour ses hommes et ses armes. De violents combats ont fait rage. Selon Agari, le Hamas tirait alors sur les troupes israéliennes depuis l'intérieur des urgences et de la maternité, et lançait des engins explosifs depuis le service des brûlés. De nombreux combattants du Hamas éliminés ou arrêtés. Le deuxième raid de l'armée, commencé le 18 mars, a été mené en évitant de nuire aux civils, aux patients et aux équipes médicales, a assuré Tzahal. Plus de 6000 civils ont été évacués de l'hôpital situé à Gazaville, dans le centre de l'enclave palestinienne. Plus de 200 combattants du Hamas ont été tués, et 500 autres arrêtés, y compris des hauts commandants du Hamas et du djihad islamique palestinien, parmi les 900 personnes arrêtées, selon la radio militaire israélienne. Un hôpital désormais hors service, malgré la présence de quelques patients. Des témoins oculaires décrivent ce lundi des scènes de destruction autour de l'établissement, qui semblent hors d'état, et de nombreux corps abandonnés sur les lieux. Plusieurs bâtiments auraient été incendiés, d'autres rasés par les bulldozers de l'armée. La situation est indescriptible, dit un habitant au journal Times of Israel. Des dizaines de corps de martyrs, certains en état de décomposition, ont été retrouvés dans l'enceinte et aux abords de l'hôpital, a affirmé le ministère de la Santé du Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007. Un médecin a déclaré à l'AFP que plus de 20 cadavres avaient été retrouvés. D'après lui, certains des corps se sont fait rouler dessus par les véhicules militaires pendant leur retrait. Dimanche, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que 21 patients étaient morts depuis le début de l'opération israélienne sur place, où des centaines de déplacés avaient à nouveau trouvé refuge. Selon lui, 107 patients se trouvent toujours dans l'hôpital, dont 4 enfants et 28 malades dans un état critique, et depuis samedi, il ne reste plus qu'une bouteille d'eau pour 15 personnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !